C'est qu'il faut shifter sa façon d'être un leader. Il faut passer du leadership, qui ne fonctionne pas, au leadership. Comme ça j'ai bien épuisé le jeu de mots jusqu'au bout, mais ça vous restera dans la tête logiquement. Qu'est-ce que le leadership ? C'est ce qui nous a conduit au monde d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter deux secondes dessus pour qu'on comprenne l'absolue débilité de ce système dans lequel on est. Le leadership fonctionne quand le comité de direction, les dirigeants, ont une raison d'être collective qui est de faire du profit. Ça vous parle ? C'est un non-sens. D'emblée. Pourquoi ? Imaginons que votre entreprise soit une voiture. Vous avez une voiture pour aller quelque part. Pour aller quelque part vous avez besoin d'essence. L'essence c'est l'argent, la voiture c'est l'entreprise et quelque part c'est le but que vous poursuivez. Mais vous n'avez jamais vu à priori quelqu'un venir acheter une voiture pour mettre de l'essence dedans. On ne mange pas pour devenir gros, on mange pour pouvoir vivre et faire d'autres choses. C'est pareil pour une entreprise. Une entreprise qui existe que pour gagner de l'argent c'est comme acheter une voiture pour y mettre de l'essence. C'est un non-sens et c'est malsain. Comme pour la santé et l'alimentation. Vous achetez une voiture, vous créez une entreprise, vous avez besoin d'essence, vous avez besoin d'argent, ça va, c'est pas tabou, mais c'est pour aller quelque part. Qu'est-ce que vous proposez à vos passagers ? On va où ensemble ? Cette question est assez dure à répondre. Quand je la pose à des Codires, il y a des grands silences qui s'installent. Mais ils ont parfois sous leurs ordres 3, 4, 5, 10 000 personnes. Ils n'ont pas la réponse à cette question de où est-ce qu'on va. Et vous allez voir qu'après c'est un peu grave. Et quand on manque de discernement sur où est-ce qu'on va, on prend des mauvaises décisions. Comme l'illustrera cette deuxième histoire historique que je vais vous raconter. Nous sommes en 1860 à Boston, aux Etats-Unis. Le pays est tout jeune, la ville ne ressemble pas du tout à la mégapole qu'elle est devenue. Et le territoire américain, vous vous rappelez de l'histoire, a été construit par l'Est, à travers les colons qui sont arrivés de l'Est, et notamment avec l'infrastructure du chemin de fer qui a été clé pour construire un pays. Ça a été structurant pour eux. On voit qu'ils sont tout à droite. Il y a quand même un acharné qui s'est construit un kilomètre de voie ferrée près de San Francisco, mais il devait un peu s'ennouiller dans son coin là-bas. Mais globalement, ça a commencé par l'Est du pays. Et il y avait au milieu un grand blanc, un grand vide, du point de vue occidental bien sûr, avec rien. Il y avait des tribus indiennes, des civilisations qui étaient millénaires, mais ça pour l'Occidental, on s'en fout. Pour nous, c'était vide, c'était le Far West, et il fallait absolument qu'on fasse passer la ligne de chemin de fer à travers, sinon on ne pouvait pas unifier le pays et donc gouverner. Le pays. Les architectes de cette unification, c'était les compagnies ferroviaires, qui étaient les GAFAM de l'époque. Les Google, Amazon et Facebook de l'époque, c'était les plus puissantes, les plus riches. Elles étaient dirigées par des tycoons, plein de dollars, plein d'argent, des gros capitalistes, comme on les aime. Mais à l'époque, quand le pays n'était pas encore unifié, elles avaient une raison d'être qui était incroyablement inspirante, c'était de rapprocher les Américains de l'Atlantique au Pacifique, de construire un pays. Ça n'arrive pas tous les jours de construire un pays. Et là, il fallait qu'elles construisent un pays. Le rêve américain. C'était hyper inspirant. C'était une aventure qui a fait l'objet de nombreux récits, de nombreux films, de nombreuses légendes. Même, les femmes et les enfants venaient sur le chantier voir leur mari travailler. Depuis combien de temps votre famille n'est pas venue vous voir devant votre ordinateur ? C'est moins exaltant de faire des PowerPoints que de construire un pays. C'était une aventure incroyable, humainement, technologiquement, financièrement, hyper compliquée. Il fallait construire des ponts, des tunnels, passer dans des rivières, dans des déserts, dans des montagnes. C'était affreusement compliqué. On n'était quand même pas à une technologie très avancée. Mais, à force d'acharnement, ils ont réussi. Et en 1870, la ligne Est-Ouest était enfin construite et le pays était unifié. Le plus beau, c'est qu'ils ont réussi à ne pas se rater, en plus, quand ils sont rejoints. Ça aurait été dommage de se passer à côté. Donc, vous avez ici la photo historique de l'unification et de la création quelque part des Etats-Unis. Et après, c'est allé très vite. Le réseau de chemin de fer s'est développé à très grande vitesse et il y a eu beaucoup plus de kilomètres et beaucoup plus de concurrents, de compagnies ferroviaires concurrentes qui sont apparues. Et là, s'est passé un petit glissement sémantique dans la tête des dirigeants de ces entreprises qui paraît tout à fait anodin mais qui est en fait à son importance. Une fois que ça s'était installé et qu'il y avait des concurrents, leur raison d'être est devenue non pas rapprocher les Américains et construire un pays, mais devenir le leader du marché. Ça vous parle ? A peu près 95% des boîtes ont ça comme ambition. Devenir le leader français, le leader européen, le leader mondial, le leader du machin, le leader du service. Devenir le leader du marché. Ce qui, entre parenthèses, n'a aucun sens. Il n'y a pas de premier en business. Ça n'arrive pas. On est toujours leader de quelque chose mais souvent, c'est autoproclamé. Ça ne veut rien dire. Mais les comités de direction, quand ils ont commencé à se dire qu'ils voulaient devenir les premiers par rapport à leurs concurrents, le lundi matin, quand ils se réunissent, ils ont commencé à prendre des décisions pour aller dans le sens de cette compétition de devenir le premier. Comme par exemple, construire plus de voies ferrées que les autres. Construire plus de gares. Construire des trains plus rapides, des trains plus grands, avec deux étages, avec plus de services, plus d'options. Toujours plus, plus, plus. On connaît bien cette mécanique du toujours plus, plus, plus. C'était un énorme concours de quéquettes, pardonnez-moi l'expression, entre les dirigeants de ces compagnies ferroviaires qui voulaient chacun avoir la plus grosse entreprise, le plus gros chiffre d'affaires, la plus grosse marge, les plus gros nombres d'employés, etc. C'est resté furieusement d'actualité, malheureusement, de raisonner comme ça. Le problème, c'est que chaque lundi matin, ces dirigeants se réunissaient avec comme tête, avec comme objectif et comme aveuglement des indicateurs de cette compétition. Mon taux de croissance par rapport à mes concurrents, mon taux de marge par rapport à mes concurrents, mon chiffre d'affaires par rapport à mes concurrents, mes parts de marché, mes process, comment je peux faire plus vite, moins cher, combien je vaux, combien ma boîte vaut, combien ma BU elle vaut, combien sont vendus mes tickets, ceux de mes concurrents, etc. Bref, où est-ce que je me situe dans ma petite course de rat par rapport à mes concurrents ? Je pense que le consulting est né à ce moment-là parce qu'il a fallu livrer cette information-là aux dirigeants. Malheureusement, beaucoup d'entreprises, quand elles présentent qui elles sont, commencent par souvent le chiffre d'affaires. Quand elles donnent un objectif, c'est le chiffre d'affaires ou la marge. On pilote avec ces indicateurs-là l'entreprise. Mais quand on pilote ces indicateurs-là, quand on pilote sa stratégie, sa boîte, avec comme ligne de mire ces indicateurs, on est avec des œillères. Et c'est ce qui leur est arrivé. Chacun dix matin, ils ne pensaient qu'à ça. Et ils n'ont pas vu une start-up qui s'est créée dans un garage, littéralement. Petite start-up, qui s'appelait l'avion, qui a plutôt bien marché. Maintenant, je refais l'histoire rapidement. Imaginons que ces dirigeants soient des visionnaires et pas des gestionnaires. Et que chaque lundi matin, chaque réunion, tout le temps, ils se disent, j'ai un peu piqué ça et Simon Sinek, pour ceux qui connaissent, mais c'est assez clair, ils se disent, nous sommes là pour rapprocher les Américains et pas pour faire l'entreprise numéro un du transport ferroviaire. Alors, le train devient un moyen, un outil logique au service de cette raison d'être. Et quand l'avion est apparu, très logiquement, l'avion devient un moyen au service de cette raison d'être. Mais qu'un moyen, pas une fin. Et si ça avait été le cas, comme ils avaient déjà les millions de dollars de revenus du train, ils auraient pu préempter le marché de l'aérien, racheter la start-up des frères Wright et lancer des premières compagnies aériennes. Et si ça avait été le cas, on prendrait des avions SNCF. Ça ne choquerait presque personne. Enfin, il faudrait qu'ils partent, mais ça ne choquerait presque personne. Je continue. La technologie voiture apparaît. ils auraient pu se dire mais ça aussi, ça permet de rapprocher les gens. Et ils auraient pu là aussi se lancer dans la voiture. Vous allez me dire un opérateur de ferroviaire qui se lance dans la voiture. Ça n'a aucun sens. C'est ce qu'a fait la SNCF quand elle a racheté WICAR et qu'elle propose aux passagers du train de se déplacer en voiture. Ce n'est pas choquant en fait. C'est un moyen d'arriver au point B où on veut aller. Et c'est sur le site de WICAR que j'ai découvert que Guillaume Pépi qui gérait la SNCF. Oui, je ne sais plus s'ils la gèrent encore d'ailleurs. Non, je ne crois pas. Il y avait une raison d'être enfin qui était inscrite là. Nous ne vendons pas seulement des billets de train mais des moyens d'aller de chez soi à sa destination. Dommage qu'ils n'aient pas gardé ça en tête pendant les 150 dernières années pour du coup devenir des vrais leaders de la mobilité. Je continue à la métaphore. Vous avez compris la technologie bus apparaît. pof ! Ils auraient pu là aussi préempter le bus. Ça a été fait avec 150 ans de retard avec 8 bus. Bref, c'est pour ça que Simon Sinek a très bien trouvé le titre de son bouquin Toujours commencer par le pourquoi. Pourquoi on fait ce qu'on fait et ne pas se laisser aspirer par le quoi. En l'occurrence, là c'était le train. Toujours garder la hauteur, c'est le rôle d'un dirigeant que de garder la hauteur de vue sur pourquoi l'entreprise existe et de voir les évolutions de technologie comme des moyens au service de cette faim et de ne pas tomber dans le piège. C'est de voir ce pourquoi comme l'inspiration permanente de toutes les actions du quotidien et le what, ce sont les implémentations, les boîtes que vous rachetez, les boîtes que vous créez, les produits que vous lancez, les stratégies, la com, l'expérience collaborateur, l'expérience client, tout ça, ça incarne et c'est inspiré par le pourquoi vous existez. Je ne vais pas m'étendre sur la boîte qui l'a ratée ce coup-là. Pourtant, sur cette pub du début du siècle dernier, tout est écrit là. Kodak, ça permet de capturer des souvenirs du monde. Mais s'ils avaient gardé cette réflexion en tête, le numérique était un moyen logique après l'analogique, après l'argentique de faire ça. Mais eux, ils se sont dit non. Ils ont descendu du why, ils sont tombés dans le what, nous faisons de l'argentique. Ils ont perdu de vue leur but premier. Dommage. Ils sont en train d'essayer de renaître mais c'est compliqué. Bref, c'est un non-sens, on l'a vu. Et quand on raisonne comme ça, une fois qu'on est aveuglé par les profits, on va essayer de designer des process visant à maximiser les profits. C'est la raison pour laquelle on a fait de la Chine l'atelier du monde parce qu'on paye les gens une misère, on payait les gens une misère et on les paye une misère à fabriquer des millions de produits en plastique totalement inutiles qui vont s'entasser dans des containers sur des ports totalement monstrueux en termes de taille on dirait un département français ce truc tellement il est énorme c'est un des ports chinois dans laquelle des milliards de tonnes de ces produits en plastique inutiles sont embarqués sur des centaines de milliers d'énormes bateaux ultra-polluants qui traversent le globe en permanence et qui pour la plupart d'entre eux ont une durée de vie très limitée et finissent dans nos poubelles au bout de quelques minutes pour les emballages ou certains produits jetables poubelles qui ensuite sont remises dans des containers remplis de plastique chargées sur les mêmes bateaux qui font le même trajet à l'autre bout du monde pour finir dans des décharges naturelles à perte de vue puisque c'est quand même vachement moins cher de laisser moisir ça à l'autre bout du monde que les retraités chez nous voilà le genre de process qui fait qu'aujourd'hui on achète des écrans plats ou des trucs à 200 euros c'est eux qui payent c'est la nature qui paye ces process sont totalement destructeurs on le voit mais sont la résultante logique de gens qui sont gouvernés par le profit une fois qu'on a mis en place tous ces process et bien on se dit on va fabriquer des produits il faut que ces produits maximisent notre profit eux aussi donc on fabrique des produits qui sont prévus pour être obsolètes le plus vite possible l'obsolescence programmée des produits Apple par exemple ou de tous nos produits quasiment qui sont conçus pour ne pas durer bien trop longtemps il ne faudrait pas ça évite aux gens de les racheter ou le sur-emballage totalement idiot qui nous entoure prenez le temps demain d'observer dans votre quotidien le sur-emballage totalement stupide dans lequel on est rentré la fraise embarquée individuellement dans du polystyrène entourée de copeaux de plastique dans du carton vous commandez sur Amazon parfois ils vous livrent un carton comme ça et dedans il y a un tout objet un tout petit objet comme ça à l'intérieur les pains de mie individuels les grains de raisin individuels ou ce qu'on a très souvent dans le café ce qui me fait enrager parce qu'on est en France au XXIe siècle des grains de sucre emballés individuellement derrière ce produit derrière tous ces produits il y a des équipes marketing qui ont transpiré sur une stratégie pour les fabriquer en se disant on pourra les vendre plus cher des gens qui par ailleurs sont des gens peut-être très bien mais qui ont déconnecté leur cerveau en se disant que c'était fondamentalement une bonne idée de mettre des morceaux de sucre dans du plastique plus près de nous l'année dernière des compagnies aériennes ont vendu des billets d'avion sans destination et ont permis aux gens de bruncher à 10 000 mètres et de revenir 4 heures après au point de départ pareil il y a des gens qui se sont dit c'est une bonne idée non c'est chouette franchement on va pouvoir en vendre un petit paquet de ces billets c'est une bonne idée et ils sont heureux ils ont des primes avec ça ou alors on achète des gels douche vous avez tous des gels douche des shampoings et là c'est plus subtil parce qu'on ne l'a pas vu 97 voire 98% de votre produit qui est là il est constitué de l'eau qui coule là juste à côté mais on a fait fabriquer empaqueté transporté par bateau camion avion 99% de ça qui coule là ça ne choque personne mais il faut prendre un peu de recul on viendra à la solution après bien sûr mais on est entouré d'un système totalement stupide et quand on ne met pas ce genre de produit on achète de l'eau remplie de plastique donc on peut acheter de l'eau qui vient d'Islande à monoprix il y a quelqu'un qui s'est dit non 20 euros la bouteille de minéral c'est une bonne idée il y aura forcément une cible et on va traverser le monde entier à des bouteilles de plastique remplies d'eau minérale qui viennent d'Islande c'est cette logique du toujours plus illustrée par l'évolution de la BMW entre 1980 et 2020 mais heureusement maintenant ils ont mis une moteur hybride là dedans donc c'est deux motorisations deux tonnes huit toujours plus gros mais ils font des SUV électriques on s'arrête une seconde le SUV électrique le poids est un handicap sur l'autonomie mais on fait un SUV électrique non sens total du toujours plus une fois qu'on a fabriqué des produits des process qui sont faits pour maximiser les profits on va essayer de tondre un peu les gens avec lesquels on travaille on n'a pas trouvé moins cher que les enfants qui ramassent les terres rares avec lesquelles on fait nos téléphones l'enfant n'est pas cher donc on exploite des enfants parce qu'on voit l'homme comme une ressource et une ressource il faut l'optimiser je ne vais pas mettre en longtemps dessus mais ce type de pratique historiquement a toujours conduit à une augmentation des inégalités économiques pour vous donner une illustration de là où on en est arrivé c'est la partie déprimante après c'est plus optimiste oui je vous rassure pour arriver à mais c'est juste qu'on soyons conscients du monde dans lequel on vit comme ça on peut mieux le transformer ces inégalités économiques ont atteint un sommet où je pense qu'en 1789 ils auraient rigolé franchement tellement eux c'était rien par rapport à nous en 2020 les 1% les plus riches du monde sont deux fois plus riches que 7 milliards d'humains nous sommes parmi les plus privilégiés du monde ici même si on se plaint toujours d'avoir trop d'impôts etc on est parmi les plus privilégiés du monde c'est incroyable le niveau d'inégalités et je vous le donne en mille les inégalités économiques conduisent toujours à l'effondrement social il y a eu plein de civilisations avant nous qui se sont effondrées toujours à cause de ça la monarchie pareil ils pensaient pas c'était comme la pandémie je pense ils l'ont pas vu arriver et d'un coup c'est fini tête coupée terminée république faut pas croire qu'on est à l'abri loin de là quand il y a des milliards de gens qui n'ont rien c'est qu'une affaire de temps avant que ça les énerve c'est logique donc on n'est pas à l'abri de ça les gilets jaunes ne sont qu'une début des toutes petites vaguelettes de ce système là cette perte de sens ce non sens qu'on a vu tout à l'heure sur les gens conduit par ailleurs à une perte de sens dans le travail donc là on a vu les gens qu'on exploite mais dans le travail ce non sens ici se répercute sur la perte de sens au travail vous connaissez ce phénomène de perte de sens vous l'avez peut-être vu dans vos équipes ou lu par ailleurs les gens cherchent du sens on a des vies tellement étranges qu'on doit y chercher du sens maintenant c'est pas un phénomène accessoire 71% des millenials ont été étudiés à travers le monde dans une grosse étude faite par Gallup 71% ont dit se sont dit non engagés ou activement désengagés alors activement désengagés c'est des gens toxiques dans l'entreprise vous arrivez avec une idée et ils disent de toute façon c'est de la merde cette boîte c'est de la merde il y en a plein on en a toujours plein mais le pire c'est ce ventre mou de ces gens qui sont là parce qu'il faut travailler sans aucune conviction sans aucune envie sans aucune motivation ni créativité ni rien il faut bien être là donc ils sont là je ne sais pas si certains d'entre vous font des cours ou donnent des interventions dans des écoles de commerce ou des universités vous demandez aux jeunes qui payent 8 à 10 000 euros l'année dans l'école en question de commerce pourquoi vous êtes là parce qu'il faut faire des études parce que mes parents veulent que je fasse des études ils n'ont aucune idée de pourquoi ils sont là et ça se perpétue ensuite dans le travail les gens ne savent pas pourquoi ils travaillent c'est dramatique en termes d'impact sur la productivité cette perte de sens je ne vais pas m'attarder dessus mais elle est très coûteuse en productivité en créativité en engagement etc c'est l'avant-dernière impact négatif de mon cercle du leadership et on l'a vu un petit peu tout à l'heure avec les bouteilles avec la surconsommation l'obsolescence programmée etc qui paye à la fin la note finale de ce système c'est toujours la planète pareil je vais faire très vite pour ne pas vraiment vous déprimer trop mais bon il n'y a quasiment plus de forêts il n'y a quasiment plus de villes dans les océans c'est 50% de la vie à un marine qui a disparu la biodiversité terrestre c'est une catastrophe les abeilles sont en train de disparaître il y a plus de plastique que de poissons dans l'océan d'ici quelques années la pollution de l'air est devenue la première cause de mortalité mondiale l'air qu'on respire tue c'est la première cause de mortalité dans le monde on pollue le sol bien sûr parce qu'on ne sait pas quoi faire de tout ce plastique et on arrive au plus drôle le réchauffement climatique après on change le sujet mais c'est lié ce réchauffement climatique dont on commence à voir vraiment les effets pour qu'on en prenne bien conscience parce que jamais trop tard pour le rappeler 800 000 ans de concentration en CO2 dans l'atmosphère c'est la moyenne que vous avez là et là c'est 1950 et là c'est maintenant ça déconne alors le réchauffement climatique quand on parle de ça on imagine la fonte des glaces alors j'ai tenté d'essayer de vous représenter la fonte des glaces moi on dirait un glaçon dans un pastis ça ne me parle pas ça ce n'est pas très alarmant ça ne parle pas de ce que c'est la fonte des glaces ça par contre je trouve ça beaucoup plus parlant ça c'est un iceberg en train de se détacher vous savez on entend toujours parler de ces icebergs qui se détachent je ne sais pas vous si vous êtes allé souvent en Antarctique mais moi non et donc un iceberg pour moi c'est un morceau de glace qui flotte un peu comme dans Titanic voilà de quoi on parle c'est un département français qui se détache et c'est tous les ans que ça se produit et donc on arrive à des 46 degrés en France 48,8 en Sicile cet été en résumé nous sommes arrivés dans l'ère qu'on appelle l'anthropocène c'est l'âge géologique où l'humain a modifié la planète ce sera a priori l'âge géologique le plus court de l'histoire puisque à la fin c'est game over à la fin de mon cercle nous sommes bien partis pour être la dernière civilisation à disparaître on peut s'en vanter on peut s'applaudir il y en a eu plein qui ont disparu nous on sera la dernière si on continue comme ça et le problème de tout ça c'est toujours le même c'est le business donc la solution c'est le business le top 100 des premières entreprises du monde les 100 premières pèsent 20 000 milliards d'euros personne n'a ces moyens là à part elles il n'y a que les entreprises qui ont le cash les ressources humaines la créativité l'innovation le talent qui concentrent autant de cerveaux et de moyens il n'y a que elles qui pourront réussir à ce qu'on évite ce mur dont je vous ai parlé il faut passer du système de leadership qui est ce qu'on appelle un business dégénératif basé sur la destruction permanente à un saut conceptuel le leadership ce qui nous amène vers le leadership le business régénératif vous avez commencé à en parler tout à l'heure un tout petit peu les premières contraintes notamment avec les DPE je crois ça qui arrivent qui sont vues comme contraignants bien évidemment mais ça va se faire dans la douleur tout ça mais ça va se faire et c'est pour le bien commun donc il faut le faire c'est cette transition est-ce qu'il faut tout changer de tout ce que je viens de vous dire est-ce qu'il faut jeter intégralement ce schéma de fonctionnement oui et en même temps il ne faut pas tout changer il faut juste changer le sens dans lequel ça se lit et il faut aujourd'hui que la raison d'être d'une entreprise d'une organisation le comité de direction se dise que l'entreprise existe non pas pour le profit mais pour autre chose et c'est là qu'il faut collectivement que les entreprises elles ont commencé avec les entreprises la mission et la loi pacte déterminent le cap la mission le rôle la contribution appelez ça comme vous voulez il faut déterminer un cap pour vos entreprises et il faut déterminer qui sont les capitaines et ces cap ont besoin de capitaines ces gens qui déterminent le cap et qui en sont les garants ensuite petite parenthèse sémantique ça a son importance le comité de direction n'est pas là pour diriger il est là pour donner la direction dans laquelle on va justement si vous ne me croyez pas et que vous pensez que je suis un anarchiste écologochiste le PDG de BlackRock le plus gros fonds d'investissement mondial qui gère 6300 milliards de dollars l'a dit que si les entreprises ne prennent pas en compte la question de la raison d'être aucune entreprise ne pourra atteindre son plein potentiel or c'est tout ce qu'on veut atteindre notre plein potentiel il va falloir qu'on se pose sérieusement cette question là figurez-vous que ça marche est-ce que vous connaissez CVS c'est une sorte de magasin de santé de parapharmacie américaine c'est une chaîne qui est assez énorme CVS a une raison d'être depuis des années qui est alors j'ai traduit de l'américain mais d'aider les gens à retrouver le chemin d'une meilleure santé c'est cool c'est chouette mais on leur faisait remarquer assez souvent qu'ils vendaient des cigarettes dans leur magasin on n'est pas une contradiction prise dans le business mais là c'est quand même très gros de se dire on vend de la santé puis on vend des cigarettes compliqué à tenir comme grand écart et à force de se faire engueuler par les journalistes les clients etc ils se sont dit il faudrait peut-être qu'on arrête de vendre des cigarettes et qu'on fasse quelque chose donc ils sont réunis en séminaire bon les gars les cigarettes directeur financier pop 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 si on arrête de vendre des cigarettes c'est moins de 2 milliards de chiffre d'affaires beaucoup 2 milliards c'est pas c'est beaucoup et bien à votre grande surprise le comité de direction a décidé d'arrêter de vendre des cigarettes et s'est coupé de 2 milliards de dollars de revenus annuels qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi les analystes financiers les journalistes financiers s'en donnaient à coeur joie pour défoncer l'entreprise en disant que c'était pas une ONG ils sont pas là pour être philanthropes etc que c'est une connerie et que les clients allaient acheter les cigarettes chez les concurrents et donc ils encourageaient le rachat des actions des concurrents parce que le cours allait augmenter et eux allaient tomber en quelques jours l'action a légèrement dévissé effectivement quelques jours 6 mois plus tard l'action avait doublé pourquoi ? parce que beaucoup d'entreprises qui fournissaient des produits bons pour la santé des vitamines des compléments des chewing-gum à la nicotine etc refusaient de vendre à CVS les produits parce qu'ils vendaient des cigarettes lorsque CVS a arrêté de vendre les cigarettes les fournisseurs ont dit ok on vous livre ces produits les gens ont acheté ces produits en ont acheté beaucoup avec un meilleur taux de marge et CVS a fait plus de profit grâce à ces produits bons pour la santé qu'avec les cigarettes et ils sont allés plus loin que ça ils ont fait une étude pour regarder si dans les voisinages des CVS les gens avaient réellement arrêté de fumer ou s'ils avaient reporté leurs achats ailleurs dans d'autres magasins il s'avère que les gens avaient réellement arrêté de fumer tout en augmentant les profits pas mal ça marche la petite morale en résumé la raison d'être à court terme c'est toujours de la souffrance à long terme on gagne ça demande du courage de la discipline et de la patience c'est exactement comme les abdos merci Jean-Paul pour la photo j'ai manqué d'une photo donc aujourd'hui avec ce qu'on a vu l'entreprise ne peut pas ne pas faire quelque chose pour la planète puisqu'on est tous dessus c'est un peu pratique il n'y a pas une planète B donc il faut que l'entreprise répare un peu les conneries qu'on a tous fait collectivement parce que sinon il n'y a pas d'avenir possible je vous le rappelle la planète c'est un capital naturel qui nous rend un tas de services par exemple respirer de l'air c'est chouette ça nous rend plus productif de respirer de l'air boire de l'eau manger ne pas avoir des cancers ne pas avoir des enfin des cancers on va en avoir plein mais la terre nous rend un tas de services qui sont plus ou moins chiffrés qui se chiffrent en centaines de milliards de dollars et on commence à se rendre compte que quand elle arrête de nous rendre service il faut polliniser à la main les fleurs et les arbres ça coûte très cher donc c'est vachement rentable d'avoir une terre en bonne santé on commence à se rendre compte que ce capital naturel c'est comme le capital financier ou le capital humain il faut le protéger pourquoi ? pour qu'on vise la résilience et la résilience de la planète c'est la résilience de nos entreprises et de nos profits et c'est la résilience de l'humain tout est lié je ne suis pas en train de vous raconter une fable écologiste magique c'est de la logique pure et dure alors attention il y a un piège dans ce que je vous raconte allégorie du piège je n'ai pas trouvé un piège plus gros on ne peut pas le rater celui-là mais on tombe tous dedans beaucoup d'entreprises se lancent dans ces considérations avec comme ambition de réduire leur impact alors réduire son impact c'est comme taper moins fort sur son gamin on ne va pas non plus s'en vanter mais c'est ce qu'elles font le cynisme quand même c'est assez fort réduire son impact on ne peut pas s'en vanter c'est bien de commencer à le faire mais ce n'est pas une stratégie c'est comme taper moins fort sur son gamin ce n'est pas vraiment le but ultime ce n'est pas non plus la RSE je n'ai rien contre la RSE qui fait ses 60 ans d'existence là on se dit que ce n'est pas forcément le plus efficace 60 ans que ça existe les sommets de la terre ça fait 50 ans que ça existe 50 ans qu'ils se réunissent pour rien la RSE c'est comment je dépense l'argent que je gagne ce dont je vous parle c'est comment je gagne de l'argent deux choses différentes vous me suivez en vrai c'est hyper intéressant de se poser la question comment je gagne de l'argent demain vous allez voir qu'il y a plein d'entreprises qui se sont posées cette question et qui réussissent à s'en sortir dans ce système là quand on a une cause une vraie cause on embauche des gens et on trouve des clients qui partagent cette cause on fait de ces clients des ambassadeurs et on fait de ces employés des missionnaires parce qu'ils partagent la bonne parole de l'entreprise et ils évangélisent autour d'eux et je vous jure ça marche très très bien pourquoi ? parce qu'ils retrouvent le sens figurez-vous qu'après de longues longues études on a découvert que les gens donc je vais parler des collaborateurs ces gens sont des humains alors on voit les collaborateurs souvent comme ça des gens qui tendent le pouce mais vraiment aller sur internet c'est fascinant comme on représente les collaborateurs comme des machines à tendre le pouce ou des gens qui ont le plaisir ultime de leur vie à faire des réunions avec du café en montrant des slides sur un iPad ils s'éclatent voilà comment on voit les collaborateurs comme des espèces de faux-êtres en plastique en fait figurez-vous que les employés sont des humains et que l'humain a une particularité universelle laquelle ? aussi il est émotionnel on est des êtres humains on est des animaux dirigés par nos émotions qu'on le veuille ou non alors si vous ne me croyez pas vous pouvez voir les 750 pages de Daniel Kahneman prix Nobel d'économie système 1 système 2 il est assez indigeste mais il vous démontre à quel point on est souvent stupide mais c'est bien expliqué on est gouverné par nos émotions 95% du temps parce que c'est beaucoup plus facile et donc comme on est des gens plein d'émotions on a besoin de savoir pourquoi on fait les choses c'est la question que pose un gamin quand il commence à parler pourquoi ? ce qui a très bien résumé notre ami Simon Sinek quand une entreprise répond à ce sujet si vous embauchez des gens juste parce qu'ils peuvent faire le taf ils vont le faire pour votre argent mais si vous embauchez des gens qui croient en ce à quoi vous croyez ils vont vous donner du sang de la sueur et des larmes ce qu'on appelle l'engagement collaborateur ce qui implique de définir vos convictions alors on pourra en parler après si ça vous intéresse là on tombe dans le piège du consensus mou nous nous pensons que la guerre c'est pas juste voilà affirmer des convictions c'est vraiment affirmer des convictions comme ça on a des ennemis on a des amis on a des ennemis mais il faut dire les choses il faut trancher il ne faut pas être créer de l'indifférence quand l'entreprise affirme ce pour quoi elle existe son combat sa cause alors ça peut faire un overlap ça peut rejoindre celle du collaborateur et là il y a ce qu'on appelle l'engagement s'il manque l'un ou s'il manque l'autre il n'y a pas d'engagement possible et l'engagement c'est top parce que ça permet de passer de collaborateurs intéressés par l'argent je vous rappelle 71% des gens il y en a dans cette salle forcément statistiquement qu'est-ce qu'un collaborateur intéressé c'est quelqu'un qui à job égal on lui propose 15 cas en plus par an il change de job parce que c'est juste le salaire qui l'intéresse j'ai plein d'amis qui bossent dans la banque c'est comme ça c'est des mercenaires ils changent de banque régulièrement parce qu'ils sont un peu mieux payés par ailleurs contre-foot de l'entreprise de pourquoi elle existe de ce qu'elle défend rien aucun intérêt le collaborateur intéressé du coup est un mercenaire qui change souvent d'entreprise et le turnover ça coûte très cher ça peut coûter aux Etats-Unis j'ai pas trouvé en France parce que ça n'a pas été étudié mais aux Etats-Unis 160 milliards de dollars par an ça coûte recruter former attendre que quelqu'un soit compétent et ensuite le voir partir au bout d'un an ça coûte très cher à l'entreprise alors que quand on a du sens on passe de collaborateurs intéressés à collaborateurs engagés comme il y a chez Patagonia que vous connaissez l'entreprise de vêtements Patagonia a une raison d'être qui est assez claire nous sommes conscients que toute la vie sur Terre est menacée d'extinction on veut faire quelque chose à ce sujet avec toutes nos ressources Patagonia embauche des gens qui sont convaincus de ça et à des employés qui sont d'abord et avant tout des activistes environnementaux résultat ils ont un turnover de 6% dans les magasins alors que dans le retail le turnover c'est 35% ils ont 6 fois moins de turnover que les concurrents du retail simplement parce que être chez Patagonia c'est une extension naturelle de ses propres convictions c'est ok de ne pas les partager mais si vous les avez et que l'entreprise les a alors il y a forcément de l'engagement qui se crée et pour vous les managers ou les dirigeants ça a été résumé en une phrase par le DG du Boncoin la clé au 21ème siècle ça consistera pour les managers à donner du sens au travail effectué de piloter des missions plutôt que des tâches et de montrer une cohérence absolue entre l'identité de l'entreprise donc ses valeurs et sa culture sa stratégie et sa mission j'aimais ça au cas où vous ne me croyez pas on est plusieurs à répéter la même chose mais les gens sont aussi des clients les clients ils achètent et il y a un marketeur américain qui a très bien résumé la chose avec système 1 système 2 de Daniel Kenman une marque qui capture votre esprit elle gagne un comportement la promotion les moins 20% les moins 15% temporaires on gagne un comportement une marque qui capture votre coeur elle gagne un engagement vous avez forcément des marques avec lesquelles vous êtes engagé je prends Apple en exemple il y a toujours des files d'attente quand Apple sort un nouveau produit des gens qui vont attendre pendant 2 ou 3 jours pour acheter un produit c'est totalement irrationnel ils sont engagés et quand un collaborateur est engagé un client souvent est engagé il peut faire des choses totalement irrationnelles comme se tatouer votre produit sur le bras là c'est un tatouage que vous voyez avec une Tesla et un cosmonaut de SpaceX il peut aussi tatouer une marque de moto sur le bras il y a des centaines de milliers de mecs à travers le monde et peut-être de femmes aussi je ne sais pas d'ailleurs mais statistiquement plus des mecs qui se sont fait tatouer Harley Davidson sur le corps je m'arrête une seconde pour bien comprendre la différence entre un Y et un Watt Harley Davidson son Watt c'est d'assembler des pneus un moteur un réservoir et de faire des motos on est d'accord ? Kawasaki assemble des pneus un réservoir et des moteurs et fait des motos on est d'accord ? si je vais un peu plus loin sans heurter des Harley Davidsoniens dans la salle Kawasaki c'est un peu moins cher un peu plus fiable ça c'est moins volé c'est moins cher à assurer et ça va plus vite donc rationnellement meilleur produit je n'ai jamais vu un tatouage Kawasaki parce que ce que les gens achètent c'est pas la moto c'est pas le Watt c'est le Watt et Harley Davidson vous vend la liberté Harley Davidson vous vend une certaine idée de la vie un peu rebelle c'est ça que les gens achètent et le produit est une expression de cette cause Kawasaki il n'en a pas il se trouve que les millenials qui sont les acheteurs d'aujourd'hui et de demain 64% d'entre eux dans une étude qui a été faite par Edelman ont dit mes achats suivent mes convictions et ce chiffre prend 10 points par an donc on va bientôt arriver à 100% enfin on n'aura jamais à 100% mais de plus en plus les gens achètent des produits qui sont l'expression de leur propre conviction ils consomment autrement avec les sortes du co-living que vous connaissez avec des startups qui commencent à peser quelques centaines de millions dans ce milieu là je ne sais pas si on atteindra la rentabilité avec ça je ne suis pas un expert si vous avez des avis là-dessus je suis preneur le co-living qui se développe le co-voiturage la consommation collaborative le co-ce que vous voulez se développe les gens le plus possédés ils se partagent plutôt qu'acheter ils se transportent à plusieurs ils n'achètent pas ils habitent à plusieurs bref on veut consommer autrement ça correspond à une expression de valeurs qui sont celles des millenials quand on est dans une boîte qui a une stratégie claire et un alignement clair on fabrique des produits qui sont l'expression et qui prouvent que l'entreprise veut faire quelque chose donc on fabrique des produits qui sont réparables au lieu de faire de l'obsolescence programmée on fait le Fairphone vous connaissez le Fairphone ? c'est un téléphone qui se répare par petits morceaux au lieu de changer l'intégralité on change les pièces qui ne marchent plus avec des petits morceaux on conçoit des produits qui sont par définition frugaux donc vous vous rappelez le gel douche il y a une entreprise française qui a été le plus gros succès l'année dernière en crowdfunding sur Ulule qui s'est dit en fait si on enlève l'eau fondamentalement du produit qu'on vend ça ne change rien et on vend une bille les gens la reçoivent par la poste ça pèse quelques grammes ils la mettent dans une bouteille ils mettent de l'eau et une heure après ils ont du gel douche des centaines de milliers de précommandes ils ont divisé par 10 l'impact carbone du gel douche et du shampoing quand on commence à raisonner comme ça et qu'on pense frugalité by design il y a des énormes leviers d'innovation et de succès commerciaux comme eux où on peut faire des produits réutilisables il a fallu 60 ans à l'industrie aéronautique et spatiale pour se rendre compte que jeter une fusée après usage n'était pas vraiment le meilleur et qu'on pouvait en fait les récupérer RG l'avait dit dans Objectif Lune on peut les réutiliser on peut faire des produits intégralement recyclés avec par exemple une jardinière en plastique 100% recyclée avec du terreau local avec des graines de fleurs qui sont mélifères et qui sont bio et qui permettent de repolliniser les villes pour que les abeilles puissent se nourrir il n'y a pas de nouvelles matières générées ce n'est que du recyclage bref ces produits il y en a des centaines on ne va pas s'arrêter et les gens qui sont là et qui imaginent ces produits vont mettre en place des process qui sont cohérents avec ce qu'on s'est dit et un mot le résume bien c'est l'innovation frugale c'est de faire mieux avec moins à l'inverse de faire toujours plus avec plus le monde du 21ème siècle ce sera celui-là ou ce ne sera pas il n'y a plus assez de ressources il n'y a plus assez de place il n'y a plus assez de poissons il n'y a plus assez d'arbres donc soit on fait mieux avec moins soit on est tous morts et en fait ça c'est un énorme un énorme gisement de créativité et d'opportunité et dans le bâtiment aussi je vais aller voir un peu ce que ça disait chez Nexity le sujet du climat vous en avez même parlé ici tout à l'heure je n'ai pas fait toute la journée mais vous en avez parlé c'est omniprésent pour les investisseurs et les grands utilisateurs les promoteurs et les collectivités logales tout le monde est en train de structurer sa stratégie autour de la réduction de l'empreinte carbone je vous le dis d'avance c'est Nexity c'est normal demain ce ne sera pas la réduction de l'empreinte carbone ce sera carbone négatif ce sera comment on fait pour que notre entreprise enlève du carbone de l'écosystème par son activité donc par exemple des bâtiments qui absorbent le carbone des villes ou des matériaux qui sont constitués à base de carbone ramassés dans l'atmosphère ou dans les océans comme par exemple vous connaissez je crois les bâtiments 22-26 peut-être c'est en train de faire assez parler de soi c'est un bâtiment qui est conçu pour que la température à l'intérieur soit toujours comprise entre 22 et 26 degrés sans aucun apport d'énergie ni clim ni chauffage et de plus en plus d'immeubles de bureaux se développent là-dessus Nexity a importé le concept et développe ses propres immeubles totalement je sais pas c'est même pas passif à ce niveau-là je sais pas comment on peut mais c'est hyper ingénieux dans la construction l'aménagement l'utilisation les ressources l'énergie la distribution tout est repensé pour que le bâtiment reste entre 22 et 26 degrés dans le BTP vous avez l'énorme en jeu vous avez parlé de la rénovation énergétique c'est un marché gigantesque alors je ne sais pas comment il va être financé entre nous mais il y a un marché gigantesque qui permettra de mettre fin aux passoires thermiques qui sont quand même une anomalie environnementale bref si vous vous lancez dans des réflexions comme ça les mots-clés c'est faire local faire frugal faire circulaire et faire recyclable les 4 mots-clés de l'économie de demain c'est ceux-là s'il vous manque un des aspects les consommateurs vous le pardonneront pas et si vous faites ces 4-là vous verrez qu'en plus il y a des économies à la clé parce que c'est beaucoup moins cher quand on fait preuve de bon sens bref à la fin de tout ça on a des produits qui sont fabriqués par des gens motivés qui sont des ambassadeurs de marques on a des process qui sont cohérents qui sont frugaux ça génère du profit vous allez dire mais non n'importe quoi ça marche pas c'est un truc de bobo ça marchera pas ça génère du profit en fait exemple avec Adidas en 2017 Adidas grosse machine s'est dit on va peut-être commencer à essayer de faire des chaussures en plastique recyclé et on va ramasser le plastique de l'océan sur les plages et dans les océans et on va en faire de la poudre et on va fabriquer des chaussures avec ça donc ils sont ils ont fait un partenariat avec une ONG qui s'appelle Parler et ils ont lancé sans y croire une chaussure qui est celle-là en 2017 ils en ont vendu à leur grande surprise 1 million de paires en 2019 11 millions fois 11 en 2 ans taux de croissance ça va c'est honnête 2020 15 millions et cette année ils visent au moins un milliard de chiffre d'affaires rien qu'avec cette chaussure-là dont plus les gens l'achètent moins il y a le plastique dans l'océan cette chaussure coûte 20 dollars plus cher que les chaussures normales mais les gens les achètent parce qu'en portant cette chaussure ils expriment leur conviction et ils se disent que leur achat est utile et si je vais sur le site e-commerce de cette boîte j'ai un site e-commerce avec un bouton acheté je n'ai pas une seule photo du produit je n'achète pas le what j'achète le why le pourquoi pour les océans donc c'est encore un exemple comme parlé d'Avinson ça fonctionne c'est ce qu'on appelle du cause marketing si vous voulez c'est d'expliquer toujours pourquoi votre produit est là chez Unilever ça a été remarqué aussi que tous les produits de la BU Business Sustainable c'est 70% de la croissance de la boîte les gens achètent des produits durables et en achètent beaucoup plus les taux de croissance dans le business green on va dire sont énormes c'est qui le patron vous connaissez ? qui ne vend pas des produits il vend une cause c'est de permettre aux producteurs de vivre décemment fulgurant la croissance de cette boîte en deux ans 100 millions de produits ils ne s'arrêtent pas ils ont demandé un jour à leurs consommateurs s'ils pouvaient augmenter le prix du beurre de 30% on a appris aux écoles de commerce que l'être humain est un animal qui est rationnel le calculateur est froid et qui veut toujours acheter moins cher ce qu'on appelle la théorie de l'homo economicus ça vous rappelle quelque chose on est des gens calculateurs cyniques et froids on veut toujours maximiser le profit c'est qui le patron a demandé aux consommateurs qui sont dans la coopérative est-ce que vous êtes ok pour payer 30% plus cher le beurre ça permettra de faire vivre décemment nos producteurs oui les gens ont dit oui le consommateur quand il a conscience de pourquoi il achète quelque chose est prêt à payer plus cher ses chaussures son beurre sa moto sa voiture Tesla n'en parlons pas bref ce profit devient du carburant pour alimenter la raison d'être et permettre à la boîte d'augmenter son impact et chez Adidas ils veulent aller plus loin je vous l'ai dit ils disent ils veulent non seulement bien sûr supprimer les déchets plastiques du système mais ils veulent aller plus loin ils veulent supprimer le concept même de déchets et Adidas grâce au profit généré par ça et à ce qu'ils ont compris du marché et des attentes des consommateurs ont sorti cette année une chaussure qui est totalement conçue en plastique recyclé et qui est 100% recyclable il y a un seul type de plastique à l'intérieur il n'y a pas de colle donc cette chaussure quand vous la ramenez ils la réduisent en poudre et ils refont une chaussure aussi simplement que ça parce que le recyclage c'est super mais quand il y a plein de produits différents c'est ingérable donc concevoir dès le début un produit conçu pour le recyclage ça permettra aux gens et à l'entreprise d'avoir beaucoup moins d'impact je suis sûr que cette chaussure ils la vendent plus cher mais les gens l'achètent parce que ça correspond à leur conviction du coup je termine sur une seule question qui est un mauvais jeu de mots pardonnez-moi mais maintenant c'est l'apéro est-ce que vous êtes chiche quelque part de vous lancer dans ce type de transformation moi je vous le demande parce que j'aime beaucoup respirer de l'air et vivre dans une température inférieure à 50 degrés et la planète qui est ici vous dit merci pour la poésie de la photo je ne sais pas si vous la connaissez mais c'est la photo de la Terre la plus loin qui a jamais été prise par l'humanité je crois que c'est 60 ou 600 millions de kilomètres 60 millions ou 600 millions de kilomètres la sonde Voyager s'est retournée une dernière fois avant de quitter le système solaire il a pris une petite photo tout ce que nous sommes avons été et seront c'est là c'est fragile donc si vous pouvez faire en sorte que votre business d'une façon d'une autre répare ce truc parce qu'on est tous dessus ce serait vachement bien et maintenant il va s'agir de prendre l'apéro parce que ça c'est aussi important pour se régénérer merci beaucoup et très bonne soirée merci